Salut les amis, c'est Ryushi, voici une vidéo un petit peu spéciale car je la tourne en plein air, oui ça fait du bien d'être un petit peu dehors, et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu, un point and click assez peu connu, que m'a fait découvrir d'ailleurs un ami qui s'appelle X-Rider, merci à toi, donc c'est Call of Cthulhu, connu également sous le nom Prisoner of Ice, le prisonnier des glaces, voilà, le prisonnier des glaces, je ne sais pas si on va voir un petit peu, la nuit commence à tomber, donc là je te présente l'objet, comme dirait Lovecraft, les boîtes c'est sérieux, donc là c'est la première édition, la première édition en big box, édition chez Infogramme, donc un jeu tout en français, tu vois un petit peu la boîte, hop, je ne sais pas si tu vois un petit peu, on va remonter un petit peu la caméra, voilà un petit peu, une magnifique boîte, tu vois, voilà, tout en français, voilà, tout en français, alors si tu veux y jouer sur un PC récent, évidemment il faut passer par la case DOS Box, je t'invite à voir des tutos comment jouer à des vieux jeux sur des PC récents, donc la DOS Box, alors c'était un point and click hyper intéressant, qui se passe, alors si tu veux en fait l'histoire, pour faire simple, sans te spoiler, il y a des caisses, tu es dans un sous-marin, tu es lieutenant dans un sous-marin, et tu as à bord deux caisses qui doivent être maintenues toujours dans la glace, ce qui est un peu bizarre, il arrive, il arrive une catastrophe au fond de l'eau, et le navire, enfin le sous-marin, a le feu à bord, et les caisses commencent à fondre, et là il sort un monstre, il sort un monstre des caisses, comme tu peux voir un petit peu ici, là, alors attends, on va essayer de mettre le flash quand même, avec le flash, donc il sort un monstre, comme tu peux voir ici un peu dans cette case, il sort un monstre, et le monstre tue ton supérieur, donc tu deviens toi-même le supérieur du sous-marin, tu deviens le chef, et donc c'était un point and click, donc tout totalement parlé en français, et tu dois résoudre donc bien sûr des énigmes, ça c'est évident. Alors il est assez difficile, je sais que par deux fois j'ai dû regarder une solution, parce qu'à un moment donné il faut cliquer, et tu vois au pixel près, dans des livres, alors tu vois c'est une petite, c'est à dire que la boîte est un indice, c'est un spoil, car tu peux voir au dos de la boîte, tu vois ici la bibliothèque, et là tu vois qu'il y a une petite trappe ici, tu vois, et donc en fait quand tu vas être bloqué dans le jeu, si tu regardes cette pochette, tu te rends compte effectivement qu'il y a une trappe, donc il faut chercher, donc en fait il y a un livre je crois qui est à peu près vers ici, donc c'est à ça qui est assez dur comme énigme, et tu as une énigme aussi, il faut trouver une, enfin il faut savoir qu'il faut aller retrouver une aiguille sur le bureau du médecin, enfin bref, quand il sera tu verras c'est un peu chiant, donc moi je vais, alors qu'est-ce qu'il dit au dos ? Donc voilà, janvier 1937, le lieutenant Ryan s'enfonça dans les coursives du sous-marin Victoria, il était trop tard, les créatures que l'équipage avait ramenées du pôle sud s'étaient réveillées, et avaient commencé à se répandre sur terre, les grands anciens allaient revenir, le monde était au bord du chaos, seul Ryan pouvait trouver le moyen de renvoyer les prisonniers des glaces dans les terres, Ryan était prêt à tout, les armes, la magie et les routes du temps n'auraient pas de secret pour lui, car Ryan n'est pas un homme ordinaire, Ryan venait d'une autre époque, il ne s'appelle pas Ryan, il s'appelle Yann, ça vous le saurez plus tard, plongé dans l'univers de Lovecraft et affronté les grands anciens, enquêté dans 150 décors, 150 décors, je ne sais pas où ils ont trouvé, rencontré 40 personnages en rotoscopie 3D, 60 000 phases d'animation au total, s'ils le disent, affronté la complexité de paradoxes temporels, paramétrer votre écran VGA ou Super VGA, oui, c'est vrai que, oui, ok, et voix texte manuel en français, ça c'est vrai par contre, donc si c'est un jeu, quand tu le maîtrises, la vidéo qui va suivre ensuite après mon blabla, tu vas voir la vidéo de ce jeu, un speedrun, enfin, ouais, on peut appeler ça carrément un speedrun, parce que je me loupe une fois, je crois, je termine le jeu en 1h24, et je crois que la meilleure vidéo est 1h26, non, c'est l'inverse, la meilleure vidéo est 1h24, moi je fais 1h26, je fais 2 minutes de plus, mais je ne vais plus faire mieux, donc bien sûr, je ne te conseille pas de regarder la vidéo en entier si tu comptes faire le jeu, ça va évidemment te servir de soluce, ça va te spoiler, maintenant, sache que quand tu découvres le jeu pour la première fois, tu vas mettre quand même quelques heures pour le terminer, alors là, on va regarder la boîte, donc j'ai la chance de, alors du coup, X-Rider m'en avait fait une copie, et j'ai tellement bien aimé ce jeu, je m'y suis attelé pendant quelques jours, et je me suis, je l'ai cherché dans une version, première édition, oui, parce que la version que j'appelle en rigolant la version du pauvre, bon, c'est malheureusement la version qu'a eu mon collègue, quand j'ai vu le CD, je m'en suis rendu compte, c'était une édition qui était offerte dans un magazine, d'où, c'est pour ça qu'il n'a pas de boîte, d'ailleurs, voilà, et ça, c'est la première, la first edition, donc tu as le fourreau, comme ceci, voilà, après tu as une boîte blanche, et là, tu verras, il est complet de chez Compe, alors, une petite mousse, parce que la moustache, voilà, bien sûr, le CD du jeu, voilà, le CD du jeu, première édition, donc tu la vois au CD, voilà, le CD comme ça, voilà, première édition, il y a marqué dessus, CD-ROM français, donc il y a un petit manuel, le petit manuel du jeu est, alors on va le détacher pour te le montrer, parce que c'est, on va faire un petit peu à la DGX, qui a fait un nouveau style de vidéo, spécial patrimoine du jeu vidéo, c'est une bonne idée pour le patrimoine, donc voilà, ici, tu vois, donc c'est en bleu et blanc, voilà, avant propos, tu vois, comment charger le jeu, pour ceux qui ont des lecteurs de disquettes, bon là, c'est un jeu sur CD-ROM, quand même, voilà, le bon équipement, non, ça fait rire, ordinateur IBM PC 100% compatible 86DX33, avec disque dur, souris, lecteur CD-ROM double vitesse, carte sonore sonne blaster compatible, et MSC DEX version 2.21, voilà, pour le lancer en super VGA, 8 mégadrames, ben voilà, ça fait rire aujourd'hui, bon, le MCC, alors attendez, pour ce, au fait, je vais un peu vite, pour ceux qui ne savent pas, le MSC DEX, c'était le logiciel qui prenait en charge le lecteur CD-ROM, voilà, voilà, comment lancer le jeu, travailler sous DOS, comment paramétrer ta carte son, ah oui, ça c'est, c'est des antiquités, tu vois, mais c'est vrai que c'est agréable également de posséder les vrais jeux, alors là, tu vois, par exemple, j'ai passé la journée à me prendre la tête sur un Amiga, parce que, c'est vrai que des fois, c'est compliqué de jouer sur les machines d'origine, franchement, c'est compliqué, j'ai plusieurs Amiga, tu vois, j'ai un Amiga 600, qui a un problème un peu dur à réparer, mais j'ai essayé de faire le maximum pour jouer, mais bon, jouer au jeu sur le disque dur, franchement, c'est assez limite, moi, j'aime bien jouer avec le vrai jeu sur la disquette, après, voilà, ou alors avec un GoTek, enfin, on n'est pas là pour parler de l'Amiga, alors, voilà, donc, on continue cette petite, ce manuel, voilà, comment vous déplacer, tout ça, voilà, hop, on va aller un peu plus vite, les menus, toutes les options, enfin, toutes les commandes du jeu, les commandes du jeu, il fait bon, il y a un peu d'air, il fait du bien, donc le manuel est dans un état, bien sûr, mint, comme le CD, d'ailleurs, c'est pour ça que trouver des jeux dans cet état-là, aujourd'hui, parce que tu peux regarder le CD, enfin, je te... il est neuf, quoi, c'est... voilà, c'est parfait, quoi. Donc, il est archi complet, il était livré, tu le vois sur la boîte, c'était marqué ici dessus, donc, gratuit, l'affiche Prisoner of Ice, dans ce coffret, ici, tu vois. Donc, l'affiche, c'est quand même un gros poster, donc, il est là, je ne sais pas si... je vais essayer de te le déplier, ça représente la jaquette, en fait, oui, en grand, alors, attends. Voilà, enfin, je n'arrive pas à te le... pour te donner une idée, je n'arrive pas à te donner une idée, tu vois un peu la taille du poster, je ne sais pas si tu vois, avec le vent, ça bouge. Bon, bref, tu vois, tu as un poster assez gigantesque. On va le remplier. Il y a marqué That is not dead, that can eat an ally. Ce n'est pas la mort, c'est un mensonge éternel. En même temps, si tu es prisonnier des glaces... Alors, le scénario... J'essaie de m'en sortir avec le... Alors, là, je plie, donc, il y aura un cut. Donc, j'ai réussi, enfin, à replier, donc, le poster. Tu as dedans un petit additif, un petit document de dernière minute qui explique que sous Windows, une erreur, une erreur, c'est glisser dans la notice, page 26, etc. Voilà. Donc, un petit addendum, ce qu'on appelle, voilà. Il t'explique comment corriger le problème si ton jeu ne marche pas sur le Windows. Ça, c'était la magie du PC. Ah oui, ça n'était pas comme sans console, il fallait paramétrer. Comme je suis maniaque, eh bien, il a une autre... Enfin, la personne à qui je l'ai acheté m'a fourni une solution. Voilà, une solution, tout en français. Voilà, tu as une solution en trois pages, mais ça, ça, ça n'était pas fourni avec, logiquement. Ça, ça a été rajouté. Bon, une archi-complet, tu as... On verra ça après. Encore l'additif, décidément. Vraiment, ils avaient peur à l'infogramme que tu n'aies pas compris qu'il peut avoir un problème. Après, tu as des publicités. Tu as la carte d'enregistrement, voilà, ce qui pourrait correspondre aujourd'hui pour les fans de jeux console qui aiment les spin-card et il y en a qui aiment bien les cartes d'enregistrement. Donc là, tu avais l'infogramme 4148 du 1er mars 1943 à Villeurbanne en France. Voilà. La carte d'enregistrement en français et en anglais. Une petite publicité, donc, sur le réseau micro par l'infogramme. installation, connexion, comment te connecter avec ton mini-tel. Donc, c'est là que ça ne nous rajeunit pas, quand même. Et tu as, là, la petite pièce aussi excellente, c'était là encore une publicité. Donc là, il est vraiment archi-complet. Une publicité, tu vois, une belle publicité, franchement, quelque chose de magnifique, un joli fourreau avec des flyers, des flyers, des jeux infogrammes d'époque. Voilà. Alors, à l'époque de la sortie de ce jeu, tu avais les schtroumpfs sur Game Boy. Les schtroumpfs, tu vois, c'est magnifique. Franchement, rien que les pochettes, elles en voient quand même, franchement. Puis derrière, tu vois, voilà, tu vois ici, voilà, le texte, panique au village schtroumpfs, etc. Enfin, la configuration, sur quelle console il est sorti, là, sur NES, Super NES, Game Boy, Super Game Boy, Mega Drive, Game Gear, Master System, Mega CD, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, il était sorti à l'époque, alors, Shadow of the Comet. Donc, quand je vois les photos, j'ai l'impression que c'est un jeu de point and click. Enfin, peut-être que je me le fasse. Celui-là également. Shadow of the Comet, ce que vous ne connaissez pas. Tu vois, il existe en version disquette et en version CD-ROM. En version disquette, ça fait quand même un peu trois spins pour y jouer, jouer CD-ROM quand même. Voilà. Attends, qu'est-ce que c'est ? Trois heures de voix, 170 décan, 40 personnages. Oui, ça doit être un... C'est un... Musée... Au musée... Visite virtuelle au musée Lovecraft. Oui, donc c'est un jeu... C'est un jeu comme... Comme Prisoner of Ice. Donc là, il y avait un jeu qui s'appelait Football... Planet Football. Les graphismes avaient l'air vraiment excellent, quoi, pour l'époque. Donc, sur PC-C10, PC-CDROM, Amiga et Amiga CD32. Simulation de foot. Tu as le fameux... Astérix. C'est quand même beau de voir des publicités comme ça, franchement. Donc là, tu as vu Astérix sur Super Nintendo. Tu peux voir la boi-boi, les artworks. Sur Super Nintendo, sur NES, sur Game Boy. Il disait Super Game Boy aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrêtaient de jouer à Game Boy parce qu'on ne voyait rien. Donc, Alone in the Dark 3. Alors, lui, c'est carrément un truc dépliant. C'est franchement... Ah oui, carrément, attends, je te pose l'autre. Tu as carrément la trilogie, quoi. Franchement, c'est super bien fait, quoi. C'est bon, à l'époque, franchement, ils n'étaient pas à voir sur la publicité d'Alone in the Dark 1, 2 et 3. Franchement, c'est tout simplement magnifique. Là, c'est uniquement sorti sur PC, enfin, à l'époque, et sur 3DO. Alors, ça, ils font la publicité des 3. Donc, ils ne précisent pas. Alors, attends, il faut peut-être tourner l'écran derrière. Non, non, ils précisent. Quand tu fermes, je pense qu'ils font la publicité pour les... Bon, à la base, c'était un jeu PC. Mais tu auras des versions de PlayStation 1 aussi par la suite, et 3DO, évidemment. Peut-être Saturn, enfin, ça, il faudra vérifier. Mais je suis quasiment sûr. Et là, tu avais une publicité pour la méthode de langue multimédia, on va dire adulte. Pour que c'était un peu... Adulte, c'est un peu compliqué. Tu as aussi la version junior. Voilà, sur PC également. Donc, tu vois, c'est vrai qu'à l'époque, on ne se foutait pas de la gueule du monde quand tu achetais un produit. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu as ta cartouche, ton jeu, et puis tu n'as rien d'autre. Donc ça, je rejoins notre ami Lovecraft qui dit que les boîtes, c'est sérieux. Bon, les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. elle est un peu longue. Je ne parle pas essentiellement du jeu parce que je ne veux pas spoiler. Voilà, si vous voulez découvrir ce jeu, je vous invite à arrêter la vidéo ici, sauf si vous la regardez un petit peu les cinq premières minutes. Si par contre, vous vous en foutez et que vous avez envie de voir pendant une heure et demie, de vous asseoir dans votre canapé et de regarder le jeu entièrement comme vous feriez pour regarder un film, eh bien, profitez parce que suite à ça, il y a mon speedrun de ce jeu. Bon, les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous kiffe. Merci encore à Xrider qui m'a fait coller de ce jeu et je vous dis à une prochaine et surtout, here we go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Janvier 1937 Sous-titrage ST' 501 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 Stan Lee est coincé sous une poutrelle. Il faut le dégager. Prenez ce toki. Redescendez en salle des machines et quidez-moi. J'actionnerai le truil d'ici. Allez ! Actionnez le truil d'ici. Actionnez. All right, amiral. All right. Descendez la chaîne, maintenant. Ok, la chaîne est fixée à la vôtre. Allez-y. Merci, Elliot. Mes machines ! Mes machines ! Je dois envoyer un SOS. Priscol dit que vous pouvez m'aider. Mes machines ! Mes machines ! Stan Lee, le commandant l'œil des morts. Dieu est tout-puissant. Donnez-moi la fréquence radio. 107-461, sortez-nous vite de là et attend ! C'est parti ! C'est parti ! SOS, SOS. Un-chainus victoria ensuite. 58 ouest, 40 klicks. Nouveau lençant, 58... A la vitesse où on prend l'eau, on ne pourra jamais remonter le Victoria, Amiral. Aucun bâtiment allié ne pourra nous repérer. Il faudrait envoyer quelque chose en surface. Drescon, je vais entrer dans le tube numéro 26. Mettez à feu dans le disco. Accrochez-vous, Amiral. Vos semelles vont chauffer. Il y a un bâtiment en surface. Avec un peu de chance, votre baignade ne durera pas trop longtemps. All right, Amiral. C'est parti. Chapeau bas. Il en a dans le ventre, ce petit lieutenant. C'est parti maintenant. C'est parti. Mais en attendant d'être rapatrillé sur Washington, vous continuerez de porter le grade de lieutenant de la Navy Britannique. Qui est devenu un dessous ? Nous l'avons retrouvé prostré dans une armoire métallique victorienne. Il a été conduit au bloc médical de la base. La dernière caisse Polaris était en sécurité, commandant Sears. Je l'ai placée sous haute surveillance. Rien ne peut lui arriver. Entrez. Repos. Mon commandant, j'ai posé dans le couloir le film envoyé par Miss Molly. Merci. Vous disposez d'une salle de projection dans cette base ? Oui, mais le projectionniste a été consigné par le quartier maître Quincy. Qui est cette Miss Molly, commandant ? C'est le nom de code d'un de nos espions qui opèrent en Allemagne. Je vous laisse, Stephen. J'ai des problèmes à régler. Attendez Quincy dans mon bureau. Il va vous délivrer votre feuille de jour. Quartier maître Quincy ? J'ai votre feuille de jour. Bienvenue. Vous n'avez plus rien à faire ici. J'ai déjà perdu suffisamment de temps à préparer votre feuille de jour. Des affaires appartenant à Amzun ont disparu. Je dois les retrouver. Lieutenant ? Votre feuille de jour, Lieutenant. La voici. Alerte ! Toutes les sentinales au sous-sol ! Toutes les sentinales au sous-sol ! La voici. Le Vous êtes le projectionniste de la base? Mais j'ai été consigné à cause de mon petit trafic de cigarettes. Quincy vous a consigné sur ordre du commandant Sears? Là où il y a, le commandant, c'est pas le genre à consigner un gars pour trois cigarettes. C'est un type bien le commandant. Je ne suis pas envoyé par Quincy, il m'en veut aussi j'ai l'impression. Je ne veux ça. Il a encore rajouté une ligne en rouge sur ma fiche aussi. Il y a des fiches du personnel dans la base? Il faut demander ça à Shaw. Il connaît tout. Pourriez-vous me projeter ce film? Ça marche si vous détestez Quincy. Mais qu'est-ce que vous me proposez en échange? Tenez-le. Je sais maintenant que c'est pas un piège de Quincy. Mais j'accepte uniquement si je peux vous rendre au service. Pourriez-vous me projeter ce film? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Merlat-Tepec a pris aux Aémaras que celui qui délivrerait les prisonniers des glaces serait possédé par l'esprit de leur maître et pourrait rappeler les grands anciens sur terre par-delà le temps. Il faudrait attendre une conjonction astrale favorable et prononcer l'incantation maudite sur un lieu magique. Ainsi, ce qui avait été serait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Caramba, il a eu son compte celui-là. La balle a défoncé une côte et perforé le feu. Non, la balle a perforé le cœur. A gauche, c'est le cœur. Il est mort, de toute façon. Entrons ! Où sont l'homme et la femme qui viennent d'entrer ? Euh... Caramba, suivez-nous ! Police, interdiction d'entrée. Nous sommes bien avancés maintenant. La bibliothèque est sûrement surveillée par la police. Je vais sur la terrasse. Essayez de retrouver des traces de mon père. Tiens ! Attendez ! Tiens ! Je vous croyais déjà sur la terrasse. Ce n'est pas aussi facile que je pensais. Il faut d'abord trouver un moyen d'accéder aux trois corniches de cette salle. Mon père venait souvent travailler ici. Comment accéder à la terrasse ? Mon père m'a dit que certains mécanismes permettaient d'y accéder. Quel genre de mécanisme ? Je n'en sais rien. J'ai simplement entendu mon père mentionner un jour leur existence avec George, le conservateur. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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